La seule qui est restée en France Mets-toi sur ton séant, lève tes yeux, dérange Ce drap glacé qui fait des plis sur ton front d'ange Ouvre tes mains et prends ce livre, il est à toi Ce livre où vit mon âme, espoir, deuil, rêve et froid Ce livre qui contient le spectre de ma vie Mes angoisses, mon aube, mes lasses La pleure suivie, l'ombre et son ouragan La rose et son pistil Ce livre azuré, triste, orageux D'où sort-il ? D'où sort le blâme éclair qui déchire la brume ? Depuis quatre ans, j'habite un tourbillon d'écume Ce livre en a jailli Dieu dictait, j'écrivais Car je suis paille au vent Va, dit l'esprit Je vais Et quand j'ai terminé ces pages Quand ce livre s'est mis à palpiter À respirer, à vivre Une église des champs que le lierre verdit Dont la tour sonne l'heure à mon néant M'a dit Ton cantique est fini Donne-le-moi, poète Je le réclame, m'a dit la forêt inquiète Et le doux prix fleurit, m'a dit Donne-le-moi La mer, en le voyant frémir, m'a dit Pourquoi Ne pas me le jeter Puisque c'est une voile C'est à moi qu'appartient cet hymne Dis-le-toi Donne-le-nous, songeur En crient les grands vents Mais les oiseaux m'ont dit Vas-tu pas, au vivant, offrir ce livre Des clous si loin de leur querelle Laisse-nous l'emporter dans nos nids sur nos ailes Mais le vent n'aura point mon livre Aussi profond Ni la sauvage mer Livrue au noir typhon Ouvrant et refermant ses flots Âpres embûches Ni la verte forêt qu'emplit un bruit de ruche Ni l'église où le temps fait tourner son compas Le pré ne l'aura pas L'astre ne l'aura pas L'oiseau ne l'aura pas Qu'ils soient-elles ou colons Les nids ne l'auront pas Je le donne à la tombe L'astre ne l'aura pas Autrefois, quand septembre en larmes revenaient, je partais, je quittais tout ce qui me connaît, je m'évadais, Paris s'effacait, rien, personne, j'allais, je n'étais plus qu'une ombre qui frissonne, je fuyais, seul, sans voir, sans penser, sans parler, sachant bien que j'irais où je devais aller, hélas, je n'aurais pu même dire, je souffre, mais, comme subissant l'attraction d'un gouffre, que le chemin fut beau, pluvieux, froid, mauvais, j'ignorais, je marchais devant moi, j'arrivais, au souvenir, aux formes horribles des collines, et, pendant que la mère et la sœur, orpheline, pleuraient dans la maison, je cherchais le lieu noir, avec l'avidité morne du désespoir, puis j'allais aux chantrices à côté de l'église, tête nue, appallant, les cheveux dans la bise, l'œil aux cieux, j'approchais, l'accablement soutien, les arbres murmuraient, sur le père qui vient, les ronds s'écartaient leurs branches desséchées, je marchais à travers les humbles croix penchées, disant je ne sais quel douille funèbre mot, et je m'agenouillais au milieu des rameaux, sur la pierre qu'on voit blanche dans la verdure, pourquoi donc dormais-tu d'une façon si dure, que tu n'entendais pas lorsque je t'appelais, et les pêcheurs passaient, entraînant leur filet, et disaient, qu'est-ce donc cet homme qui songe, et le jour, et le soir, et l'ombre qui s'allonge, et Vénus, qui pour moi jadis éteint cela, tout avait disparu que j'étais encore là, puis t'es là, suppliant celui qui nous exauce, j'adorais tu laissais tomber sur cette fosse, hélas, où j'avais vu s'évanouir mes cieux, tout mon cœur gouttait goutte en pleurs, silencieux, du feuillet de la sauge et de la climatite, je me la rappelais quand elle était petite, quand elle m'apportait des lisses et des jasmin, quand elle prenait ma plume dans ses mains, gaie, et rien d'avoir de l'encre à ses doigts roses, je respirais les fleurs sur cette cendre éclose, je fixais mon regard sur ces froids gazon verts, et par moments, ô Dieu, je voyais, à travers la pierre du tombeau, comme une lueur d'âme. Oui, jadis, quand c'était un rendez-vous qui me réclame, t'étais dans le ciel triste et dans mon cœur saignant, rien ne me retenait, mais j'allais. Maintenant, hélas, beau fleur, beau bois, valon dont je fus l'hôte, elle sait, n'est-ce pas, que ce n'est pas ma faute, si, depuis ces quatre ans, pauvre cœur sans flambeau, je ne suis pas allé prier sur son tombeau. Sous-titrage ST' 501 Ainsi, ce noir chemin que je faisais, ce marbre que je contemplais, pâle, adossé contre un arbre, ce tombeau sur lequel mes pieds pouvaient marcher, la nuit, que je voyais lentement approcher, ces ifs de crépuscules avec ce cimetière, ces sanglots qui du moins tombaient sur cette pierre, ô mon Dieu, tout cela, c'était donc du bonheur. Dis, qu'as-tu fait pendant tout ce temps-là ? Seigneur, qu'as-t-elle fait ? Vois-tu la vie en vous demeure ? Avec l'horloge d'ombre, as-tu compté les heures ? As-tu sombru parfois poussé l'autre endormi ? Étais-tu m'attendant, réveillé à demi ? T'es-tu, pâle, coudée à l'obscure fenêtre, de l'infini, cherchant dans l'ombre à reconnaître, un passant, à travers le noir, ce recueil mal joint, attentive, écoutant, si tu n'entendais point, quelqu'un marchait vers toi dans l'éternité sombre ? T'es-tu recouché ainsi qu'un mât qui sombre, en disant, qu'est-ce donc ? Mon père ne vient pas. Avez-vous tous les deux parlé de moi tout bas ? Que deux fois j'ai choisi, tout mouillé de rosée, d'élise dans mon jardin, d'élise dans ma pensée. Que deux fois j'ai cueilli de l'aubépine en fleurs. Que deux fois j'ai, là-bas, cherché la tour d'art fleurs, murmurant, c'est demain que je pars. Mais, stupide, j'ai calculé le vent et la voile rapide, puis ma main s'ouvrait triste, et je disais, tout je suis. Et le bouquet tombait, sinistre, dans la nuit. Ah ! Que deux fois ! Sans tant qu'elle devait m'attendre, j'ai pris ce que j'avais dans le cœur de plus tendre, pour en charger quelqu'un qui passerait par là. Lazare ouvrit les yeux quand Jésus l'appela. Quand je lui parle, hélas, pourquoi les fermaient-elles ? Où serait donc le mal, quand de l'ombre mortelle, l'amour violerait deux fois le noir secret, et quand ce qu'un dieu fit, un père le ferait. Que ce livre, du moins obscur message arrive, murmure ce silence et flot cette rive qu'il y tombe, sanglot soupir larmes d'amour qu'il entre en ce sépulcre où sont entrés un jour le baiser, la jeunesse et l'aube et la rosée et le rire adoré de la fraîche épousée et la joie et mon cœur qui n'est pas ressorti qu'il soit le cri d'espoir qui n'a jamais menti le chant du deuil la voix du parle à Dieu qui pleure le rêve dont on sent l'aile qui nous effleure qu'elle dise quelqu'un est là j'entends du bruit qu'il soit comme le pas de mon arme en sa nuit ce livre légion tournoyante et sans nombre d'oiseaux blancs dans l'aurore et d'oiseaux noirs dans l'ombre ce vol de souvenirs fuyant à l'horizon c'était sain que je lâche au seuil de ma prison je vous le confie m'air souffle nuée m'espace que ce faux vacillant qui me parle à voix basse lui soit clément l'épargne et le laisse passer et que le vent ait soin de n'en rien disperser et jusqu'au froid qu'à vous fidèlement porte ce don mystérieux de l'absent à la morte oh Dieu puisqu'en effet dans ces sombres feuillets dans ces strafes qu'au fond de vos cieux je cueillais dans ces chants murmurés comme un épithalame pendant que vous tourniez les pages de mon âme puisque j'ai dans ce livre enregistré mes jours mes mots mes deuils mes cris dans les problèmes sourds mes amours mes travaux mes vieurs par heures puisque vous ne voulez pas encore que je meure et qu'il faut bien pourtant que j'aille lui parler puisque je sens le vent de l'infini souffler sur ce livre qu'emplit l'orage et le mystère puisque j'ai versé là toutes vos ombres terre humanité douleur dont je suis le passant puisque de mon esprit de mon cœur de mon sang j'ai fait l'acre parfum de ces versées funèbres va-t'en livre à l'azur à travers les ténèbres fuyé vers la brume où tout appalant et conduit oui qu'il vole à la fosse à la tombe à la nuit comme une feuille d'arbre ou comme une arme d'homme qu'il vole au gaufre où va tout ce que la voix nomme qu'il tombe au plus profond du sépulcre regard à côté d'elle au mort et que là le regard près de l'ange qui dort lumineux et sublime le voit épanoui sombre fleur de l'abîme à la tombe Oh, doux commencement d'azur qui m'a trompié, Au bonheur, je vous ai durement expié, J'ai le droit aujourd'hui d'être, Quand la nuit tombe, un de ceux qui se font écouter de la tombe, Et qui font, en parlant mort blâmes et seul, Remuer lentement les plis noirs des linceuls, Et dans la parole, âpre ou tendre, émeut les pierres, Les grains dans les sillons, les ombres dans les bières, La vague et la nuée, et devient une voix de la nature, Ici que la rumeur des bois. Car voilà, n'est-ce pas, tombeau, Bien des années que je marche au milieu des croix infortunées, Et chevelé par les îles et les cyprès, L'âme au bord de la nuit, et m'approchant tout près, Et que je vais, courbé sur le cercle austère, Questionnant le plomb, les clous, le ver de terre, Qui pour moi sort des yeux de la tête de mort, L'esquelette qui rit, l'esquelette qui mord, Les mains aux doigts noueux, Les crânes, les poussières, Et les os des genoux qui savent des prières. Et les os, j'ai fouillé tout, J'ai voulu voir le fond, Pourquoi le mal en nous, avec le bien, se fond, J'ai voulu le savoir, J'ai dit, Qu'il faut-il croire, Puis creuser la lumière, Et l'aurore, Et la gloire, L'enfant joyeux, La vierge et sa chasse de frayeur, Et l'amour, Et la vie, Et l'âme, Faux soyeux, Qu'ai-je appris ? J'ai, pensif, Tout saisi sans rien prendre, J'ai vu beaucoup de nuits, Fus beaucoup de cendres, Qui sommes-nous ? Que veut dire ce mot ? Toujours, Puis tout enseveli, Songe, Espoir, Amour, Dans la fosse que j'ai creusée en ma poitrine, Qui donc a la science, Ou donc a la doctrine, Ah, Que ne suis-je encore la rêveur d'autrefois, Qui s'égarait dans l'herbe, Et les prés, Et les bois, Qui marchaient sur l'Orient, Le soir, Quand le ciel brille, Tenant la main petite et blanche de sa fille, Et qui, Joyeux, Laissant lui en le firmament, Laissant l'enfant parler, Se sentait lentement, Enclire de cet azur et de cette innocence, Entre Dieu qui flamboie et l'ange qui l'encense, J'ai vécu, J'ai lutté, Sans crainte, Sans remords, Puis ma porte soudain s'ouvrit devant la mort, Cette visite brusque et terrible de l'ombre, Tu passes en laissant le vide et le décombre, Au spectre, Tu saisis mon ange et tu frappas, Et ton beau fut d'alors le but de tous mes pas. Je n'ai pu y plus reprendre aujourd'hui dans la plaine, Mon sentier d'autrefois qui descend vers la Seine, Je n'ai pu plus aller où j'allais, Je n'ai pu, Pareil à la laveuse assise au bord du puits, Que m'accoudé au mur de l'éternel abîme, Paris m'est éclipsé par l'énorme solime, La haute Notre-Dame à présent, Qui me luit, C'est l'ombre et en deux tours, Le silence et la nuit, Et laissant d'éclarté trouver ses fatales voiles, Et je vois sur mon front un panthéon d'étoiles, Si j'appelle rond, Vilquier, Côte-de-bec, Toute l'ombre me crie, Arrête, Cédron, Balbeck, Et si je pars, M'arrête à la première lieu, Il me dit, Tourne-toi vers l'immensité bleue, Il me dit, Les chemins où tu marchais sont clos, Penche-toi sur les nuits, Sur les vents, Sur les flots, À quoi penses-tu donc ? Que fais-tu, solitaire ? Crois-tu donc sous tes pieds voir encore la terre ? Où vas-tu de la sorte et machinalement ? Ô songeur, Penche-toi sur l'être et l'élément, Écoute la rumeur des âmes dans les ondes, Contemple, S'il te faut de la cendre, Les mondes, Cherche au moins la poussière immense, Qui tu veux, Mêle de la poussière à tes sombres cheveux, Et regarde, En dehors de ton propre martyr, Le grand néant, Puis c'est le nuant qui t'attire, Sois tout de ces soleils où tu remonteras, Laisse-là ton vil coin d'été, Dans les bras, Au proscrit de la vue, Vers les astres patrie, Revoisille au fleurir des aurores flittries, Deviens le grand œil fixe ouvert sur le grand tout, Penche-toi sur l'énigme où l'être se dissout, Sur tout ce qui naît, Des vies, Marches, S'éteint, Succombe, Sur tout le genre humain et sur toute la tombe, Mais mon cœur toujours saigne, Mais du même côté, Tant vain que les cieux, Les nuits, L'éternité, Veulent distraire une âme, Et calmer un atome, Tous les blouissements des lumières du dôme, Moute-t-il une alarme ? Ah, T'es tendu à beau me parler, Me montrer l'universel tombeau, Les soirs sereins, Les bois rêveurs, La lune est mis, J'écoute, Mais je reviens à la douce endormie. Des fleurs, Ah, Si j'avais des fleurs, Si je pouvais, Aller semer des lisses, Sur ces deux froids chevets, Si je pouvais couvrir de fleurs, Mon ange pâle, Les fleurs sont l'or, L'azur, L'émerude, La pâle, Le cerquail au milieu des fleurs, Veux se coucher, Les fleurs aiment la mort, Et Dieu les fait toucher, Par leur racine aux eaux, Par leur parfum aux âmes, Puisque je ne le puis, Au lieu que nous aimâmes, Puisqu'à Dieu ne veut pas nous laisser revenir, Puisqu'il nous fait lâcher ce qu'on croyait tenir, Puisque le froid d'estin, Dans ma jôle profonde, Sur la première porte en selle une seconde, Et, Sur le père triste, Et sur l'enfant qui dort, Fermez l'exil après avoir fermé la mort, Puisqu'il est impossible à présent que je jette, Même un brin de bruyère à sa fausse muette, C'est bien le moins qu'elle est mon âme, n'est-ce pas ? Ô vent noir dont j'entends sur mon plafond le pas, Tempête, hiver, Qui bat ma vitre de ta grêle, Mère, nuit, Et je l'ai mise dans ce livre pour elle, Prends ce livre, Et dis-toi, Ceci vient du vivant, Que nous avons laissé derrière nous, Rêvant, Prends, Et, quoique de loin, Reconnais ma voix, âme, Ah, Ta cendre est le lit de mon reste de flamme, T'a tombé mon espoir, Ma charité, Ma foi, Ton laissuel toujours flotte entre la vie et moi, Prends ce livre, Et fais en sortir un divin psaume, Qu'entre tes vagues mains ils deviennent fantômes, Qu'ils blanchissent, Parés à l'aube qui pâlit, À mesure que l'œil de mon ange le lit, Et qu'ils s'évanouissent, Et flottent, Et disparaissent, Ainsi qu'un hâtre obscur, Qu'un souffle, L'air en caresse, Ainsi qu'une lueur, Qu'on voit passer le soir, Ainsi qu'un tourbillon de feu, Et de l'encensoie, Et que, Sous ton regard éblouissant et sombre, Chaque page s'en aille en étoiles dans l'ombre. Oh ! Quoi que nous fassions et quoi que nous disions, Soit que notre emplâne au vent des visions, Soit qu'elle se cramponne à l'argile natale, Toujours nous arrivons à ta grotte fatale, Gethsémanie, Éclaire une vague lueur. Oh ! Chez de l'étrange et funèbre sueur, Cave où l'esprit combat le destin, Ouverti Sur les profonds effrois de la sombre nature, Entre d'où le lion sort et vert, En voyant Quelqu'un de plus sinistre et de plus effrayant, La douleur entrée. Pâle, Amée, Échevelée, Oh ! Chute, Asile, Oh ! Seuil de la trouble avalée, D'où nous apercevons nos enfuyants et courts, Nos propres bras marqués dans la fange des jours, Échelle où le malpèse émonte, Spectre louche, L'âpre frémissement de la palme farouche, Les degrés noirs tirant en bas les blancs de gré, Les frissons au front des anges effarés. Toujours nous arrivons à cette solitude, Et là, Nous nous taisons, S'entend la plénitude, Paix à l'ombre, Dormez, 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 Être, Groupe confus lentement transformé, Dormez, Les champs, Dormez, Les fleurs, Dormez, Les tombes, Toit, Murs, Seuils des maisons, Pierres des catacombes, Feilles au fond des bois, Plumes au fond des nids, Dormez, Dormez, Brins d'herbe, Et dormez, Infini, Calmez-vous, Farès, Chêne, Érable, Freine, Mieux, Silence sur la grande horreur religieuse, Sur l'océan qui lutte et qui ronge son mort, Et sur l'apaisement insondable des morts, Paix à l'obscurité muette et redoutée, Paix aux doutes effrayants, À l'immense ombre athée, À toi, À tu, Cercle et centre, Âme et milieu, Formillement de tout, Solitude de Dieu, Ô génération brumeuse haleine, Reposez-vous, Pas noir qui marchait dans les plaines, Dormez, Vous qui saignez, Dormez, Vous qui pleurez, Douleur, 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 Formez vos yeux sacrés, Toutes les religions aériennes et d'impostures, Sur toute existence et toute créature, Vivant du souffle humain ou du souffle animal, Debout au seuil du bien, Croulant au bord du mal, Tendre ou farouche, Immonde ou splendide, Unblou et ronde, La vaste paix des cieux de toutes parts descendent, Que les enfers dormants rêvent les paradis, Assoupissez-vous, Flot, Mer, Vent, Tandis qu'à si sur la montagne en présence de l'être, Précipit sous l'envoi pêle-mêle apparaître, Les créations, L'astre et l'homme, Les essieux, Ces chars de soleil que nous nommons les cieux, Les globes, Fruits vermelts des divines ramées, Les comètes d'argent dans un champ noir semé, Larmes blanches du drap mortuaire des nuits, Les chaos, Les hivers, Ces lugubres ennuis, Pâles, Ivres d'ignorance, Ibloués de ténèbres, Voyant dans l'infinie s'écrire des algèbres, Le contemplateur, Triste et meurtri, Mais serein, Mesure le problème au muraille des reins, Cherche à distinguer l'aube à travers les prodiges, Se penche, Frémissant, Au puits des grands vertiges, Suis de l'œil des blancheurs qui passent, Halsion, Et regarde, Pensif, S'étoilé d'un rayon, De clarté, De lueurs, Vaguement enflammées, Le gaufre monstreux plein d'énormes fumées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada